Je vais vous présenter aujourd'hui le Vaio Pro 13, c'est le dernier ultrabook haut de gamme de Sony qui a déjà commercialisé depuis un petit moment mais on a eu la chance de le tester au labo. Le premier point fort de ce Sony Vaio Pro 13, c'est son écran. C'est un écran 13 pouces, tactile, Full HD et qui utilise les mêmes technologies que celles employées par Sony sur ses télévisions, les Bravia. Donc les couleurs sont très très bonnes, la luminosité est très bonne également et le taux de contraste est assez élevé. On s'en rend d'ailleurs très bien compte lorsqu'on regarde un petit film. On a des belles couleurs, les noirs sont beaux, c'est très agréable à regarder. Second point fort de ce Vaio, son poids déjà, il fait 1 kg, ce qui est très très bien pour une machine ultra nomade. Il est aussi très fin, très très bien fini, il y a du magnésium, il y a de l'aluminium, enfin bref, c'est une vraie réussite. Il en jette ce petit ultra portable. Troisième point fort et pas des moindres de cet Ultrabook, son autonomie. Un peu plus de 6h30 en lecture vidéo ininterrompue, ce qui veut dire que bon, on peut largement tenir sur une journée de travail sans avoir à le recharger. Dernier point fort de ce Vaio, sa connectique. Alors il y a de l'USB, il y a un lecteur de carte mémoire, mais il y a surtout du Wi-Fi, du Bluetooth, du NFC et cerise sur le gâteau, sur le chargeur, il y a un petit routeur sans fil. C'est très pratique quand on est par exemple à l'hôtel et qu'on n'a pas envie de payer le Wi-Fi. On connecte juste le réseau filaire à ce petit boîtier-là et ça fait distributeur de Wi-Fi pour tous les objets connectés de la chambre. Donc on peut utiliser son Vaio sur son lit, mais sa tablette et son smartphone en Wi-Fi. Aussi puissant, endurant et joli que soit ce Vaio Pro 13, il a quand même des défauts. Il a commencé par sa capacité en mémoire vive, seulement 4Go. Pour le prix de 1200€ de la machine, ça fait un peu léger. Côté stockage, il n'y a que 128Go de SSD. Alors c'est une donnée toute théorique, puisque une fois que Windows 8 est installée et que les applis sont installées, de base, vous n'avez plus que 72Go d'exploitable. Ce qui, bien sûr, laisse supposer que vous ne pourrez pas archiver vos données, vos musiques, vos photos et vos vidéos en quantité industrielle. Il faudra nécessairement les sauvegarder ailleurs. Malgré son manque de mémoire vive et son stockage un peu ric-rac, ce Vaio Pro 13 prend la première place dans notre classement de notre comparatif permanent. C'est donc une très bonne machine qui est vendue à peu près entre 1000 et 1100€, alors que Sony l'a annoncé à 1200€. C'est plutôt un joli cadeau à se faire avec les Etreignes du Nouvel An. Sous-titrage Société Radio-Canada